Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour cette nouvelle aventure en 1.21, je suis dans le noir, je me suis caché très rapidement, rappelez-vous on a choisi la map Shirazda, on va la découvrir, on peut déjà un peu la découvrir grâce à la carte, ah bah non parce que je suis descendu un petit peu, alors attendez on va mettre ça en mode full, non en mode non. Donc le vaisseau a atterri et moi je me suis réfugié très rapidement dans cette petite cabane parce que le vaisseau est menacé de toute part puisqu'il a atterri en catastrophe devant cette montagne et donc on a quelques difficultés puisque c'est pas éclairé, le vaisseau lui l'est malgré tous les dégâts qu'il a subis mais malheureusement moi je suis tout nu dans un monde hostile avec on le voit là la world barrière qui m'empêche d'aller à plus de 1000 blocs du spawn. On vous expliquera au fur et à mesure du jeu pourquoi c'est comme ça et là on est en multi même si je suis tout seul parce que c'est le début de la partie et on est avec notamment quelques datapacks. Donc je vous montre tout de suite hop les datapacks, liste, voilà dans mon coin caché, on en a pas mal hein, donc on a le blaison de cave pour les progrès, vous les verrez apparaître au fur et à mesure que j'en ferai, les donjons et les tavernes qui fait que je suis dans une structure qui n'existe pas dans un minecraft daniel normal, le serveur cible c'est pour dormir à plusieurs sur un serveur, le tectonique qui va aplanir un petit peu et mettre des reliefs plus sympas aussi bien en sous-sol qu'en extérieur, d'où la chaîne de montagne d'ailleurs, et le défaut skill tree ainsi que les fonctionnalités du sac et des villageois, le skill tree, ça on va voir, je vais découvrir avec vous, c'est le mode, alors ça faut que je me rappelle de son nom, hop on va aller voir dans les modes, il faut l'avoir en fait côté client comme côté serveur, et donc c'est le mode, le mode, le mode Pufferfish, voilà, qui va rajouter des compétences dans le jeu, on va voir ce que ça donne, vous voyez un petit aperçu d'ailleurs de mes modes, au passage, j'ai mis le datapack en zip sur mon discord, voilà, voilà, l'IT va remplacer Light Overlay et Paginette Advancement va remplacer Advancement Info, sinon je ne crois pas qu'il y a de gros, gros changements, c'est globalement tout ce qui a changé, tout le reste, on a pris les mêmes, et on recommence, alors comme j'ai passé la nuit, évidemment j'ai eu le droit à la pluie, et puis là on est en 1.21, donc on va pouvoir commencer une petite partie tranquillou, aussi, hein, quand même, à part ce vaisseau là qui est craché, et où je vais attendre mon équipage, pour, hop, alors, j'en ai un d'ailleurs qui me dit qu'il n'est pas whitelist, donc on va le whitelist tout de suite, hop, tac, 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 et je le préviens, sur mon autre écran, voilà, c'est Gurdil qui pourra ainsi nous rejoindre, donc oui, je disais, on est en 1.21, il y a des petites nouveautés quand même, comme les, ça, je ne sais pas comment on doit les casser, j'ai l'impression, pour récupérer ce qu'il y a dedans, c'est dommage, mais voilà, j'ai récupéré de la chair de zombies, en faisant ça, et là, hop, je récupère de la carotte, mais je récupère, ah si, je récupère aussi ce qu'il y a dedans, donc je peux les reposer après, donc ça, c'est cool, voilà, je peux reposer, mais j'ai gardé ce qu'il y avait dedans, mais la petite carotte me servira peut-être, alors, comme on est un petit peu en galère, et que j'aimerais quand même vous montrer un peu l'environnement dans lequel on arrive, je voudrais la pluie, hop, on va s'écarter un petit peu, parce que là, il y a du meuble, en fait, sous le vaisseau, vous voyez, le vaisseau est énorme, donc, il a généré beaucoup d'ombre, en dessous, il faudra qu'on fasse un peu de terraforming, pour qu'il soit un peu plus logique dans sa façon d'être posé, Minecraft ne permet pas de simuler un crash de vaisseau aussi bien qu'on le voudrait, oh, des lapinous, des lapinous, des lapinous, donc vous voyez la roue de barrière, ça, ça va nous empêcher de passer, on ne peut pas aller au-delà des mille blocs du spawn, et c'est vraiment pénible, en fait, qu'il y ait la pluie, et puis là, vous voyez la petite structure que j'avais trouvée, et donc la montagne là-bas, on a réussi à éviter en se posant en catastrophe. Alors, on va commencer à explorer un petit peu, parce que, ben, je vois des arbres là-bas, et j'aurais bien besoin des fondamentaux de Minecraft, à savoir un établi, donc du bois, etc. Donc, on va essayer d'éviter le vaisseau, parce qu'il y a du mob, et puis on va plutôt se diriger vers cette magnifique montagne, heureusement qu'on l'a évité avec le vaisseau. Et donc, on va parler un petit peu de cette aventure, 1.21, puisqu'on a mis un petit peu d'histoire dans tout ça, vous l'avez compris, si vous suivez un petit peu les prêpes, vous avez suivi un petit peu les préparatifs, donc le premier préparatif, c'était cette histoire du vaisseau, que vous reconnaissez s'il vous est suivi la saison précédente. Il y a un problème, non ? Ah oui, il y a un bout qui n'a pas été copié-collé. Oups ! Il va falloir qu'on reconstitue une partie de la coque. On va dire qu'une partie de la coque a été explosée pendant le mince. Ah, c'est ennuyeux, ça ! Pendant l'atterrissage. Je pensais avoir tout copié-collé avec World Elite. Oups ! Et puis là, je ne peux pas le refaire. Non, on va dire qu'il y a eu un bout de la coque qui a carrément été découpé au passage de l'atterrissage. Il faudra qu'on reconstitue ce bloc. Mince ! Les filles vont m'en vouloir parce que c'est composé du bloc pour faire ouvrir le vaisseau. On va dire « Ah, mais non, on l'avait fait, ça ! » Ça fait plein de blocs à poser encore. Mais voilà, ça rentre dans l'aventure qu'on a vu, qu'on a imaginé. Donc, je vous rappelle que le pitch de cette aventure, au-delà du vaisseau qui a failli se crasher contre cette magnifique montagne, merci, le datapack technologique, eh bien, c'est d'explorer ce monde 1.21, directrice de la Guide Spatio Temporelle dont on fait partie, qui nous a demandé de trouver ce qui serait apparemment nouveau sur ce monde, à savoir les chambres des secrets. Mais nous, pour l'instant, on a un problème, c'est qu'on doit d'abord réparer notre vaisseau. On s'est mis aussi quelques défis, notamment proposés par Altenis, à savoir que, par exemple, on va... Ah, voilà, les progrès arrivent. Les progrès arrivent. Tiens, par contre, je ne les affiche pas sur le côté, ça, c'est pas bien. Et je pense que j'ai oublié de mettre la traduction du Blazing Cave. Donc, pour l'instant, vous les avez en anglais. Déjà, je vais me faire un peu de bois. Des deux parties classiques. Ça, tous les... les habitués de la chaîne connaissent, et tous les habitués de Minecraft, encore mieux. Première chose qu'on fait quand on arrive dans un monde Minecraft, et on essaye de retrouver un peu de bois, un peu d'outillage. Voilà, on va ranger un petit peu les cocheaux, donc on n'a pas besoin. Et avec ce bois, hop, on va pouvoir se faire des planches. Hop, je vais tout transformer, d'ailleurs. Et grâce aux petits livres ici, hop, en cochant ici, je vois que je peux faire un établi. Parfait. Hop, avec cet établi, je vais le poser tout de suite. Quick. Et on va pouvoir se faire tout de suite, eh bien, déjà une hache, parce que je pense qu'on en aura besoin. Et on va se faire quelques bâtons de plus, parce qu'on va sûrement avoir besoin d'une petite pioche. Et de toute façon, il y a un progrès qui consiste à se faire tous les outils du jeu en bois. Donc on va se faire un set complet, tant qu'on est là. Une petite IP. Quick, quick, quick. Je dispose comme j'ai d'habitude. Et une petite E. Voilà, comme ça, on a fait tous les outils en bois. Et vous voyez que j'ai eu différents progrès qui se sont affichés là. Avec ma petite hache, je vais pouvoir le récupérer. Hop. Ah, mince. C'est vrai que j'ai World Elite. Zut. La hache en bois est l'outil dans World Elite. Et donc, ça devient un problème pour récupérer avec du bois. Donc il va me falloir assez rapidement de la pierre pour me débarrasser de ce problème. J'ai beaucoup de prêts plus aux items, là. La neige, ça peut être dangereux. Donc on ne va peut-être pas y aller tout de suite. Parce qu'on peut s'enfoncer dans la neige poudreuse. Ça, ce n'est pas nouveau de la 1.21, mais ça existe depuis un petit moment. Et puis là, comme c'est le premier épisode, et que ça fait déjà presque la moitié, on va commencer cette aventure. On va essayer de trouver du mouton. J'en vois là-bas, mais ils sont tout près du... du vaisseau. Et ça m'embête de tuer des moutons en plus. On va essayer de longer la montagne plutôt, qui apparemment a quelques bestioles. Voilà. Des chevaux. Alors j'ai le resource pack Better... Non, c'est un âne d'ailleurs. Le resource pack Better Horse. Donc ça modifie un peu les ânes et les... Mais je n'ai pas de sel, donc de toute façon, je ne peux pas les chevaucher. Là, je vois sur mon micro-radar qu'il y a un point rouge par là. Donc il y a du mob par là. Ah, ça c'est cool. Il y a des abeilles dans le coin. J'espère qu'elles sont mis à l'abri avec la pluie. Donc petit début de partie. Il va me faire une petite caverne là pour... Ah, il y a quand même pas mal de moutons. Pour aller chercher de la pierre et faire des outils en pierre. Mais les outils en bois ne serviront pas à grand-chose à part le progrès. Par contre, voilà, on va peut-être se faire un slash... fonction... C'est baissé. Confide. Non. Deux points. Non, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ça, c'est le blaisant de cave. Je voudrais vous afficher des progrès sur le côté, tout simplement. Je ne le retrouve pas là. Ça ne va pas être rapide, donc on ne va pas faire comme ça. Ah, voilà, Gurdjil qui essaye de nous rejoindre. Il a des fois des difficultés à se connecter au serveur. On va croiser les doigts que cette fois-ci, ça marche. Il habite loin. Hop. Alors. Le vaisseau... Est en... Moins 135... 801. À peu près. À peu près, à peu près. Et oui, je vous avais dit que ma petite carotte, elle me servirait à quelque chose. Hop. Et j'ai unlock un onglet de plus. Tiens, d'ailleurs, on peut regarder. Voilà. Grâce à Paginette Advancement, on a à peu près la même chose qu'avec Advancement Info. À noter que, par contre, c'est en bas. Vous voyez là où c'est écrit en bas. Donc, dès que j'enlève, je ne peux plus vous montrer. Et si je fais Shift, je peux avoir plus d'informations. Donc, c'est une autre façon de présenter les progrès. Là, par exemple, si je veux voir plus, là, il me manque Mindstone, Wiffure New, Pickaxe. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Là, voilà. Là, il y a par contre, c'est découvrir chaque cave biome. Il faut vraiment que je ne mette pas que de traduction. Donc, vous voyez qu'il faut trouver les Lushkev, les Dripstone et les Deep Dark pour faire ce progrès-là. Donc, c'est très, très, très bien. Ça marche aussi bien qu'il y a de dans le Spant Info. Oups, là. Et là, par contre, il fait nuit. Tadadam ! Donc, on va commencer à être très prudent. Par contre, on a... Oh, super ! Là, par contre, c'est cool. Il y a du charbon. Donc, si je peux faire passer rapidement avec ma petite pioche en bois, si il n'y a pas de mode à m'accueillir, là, récupérer du charbon, on va pouvoir faire de la lumière. Et là, on va commencer à pouvoir respirer un petit peu. Voilà. Hop, on va en faire tout de suite. Prit, prit, prit. Voilà. On le met là. On le met là. Et on va pouvoir éclairer, là, cette caverne. Oh là là ! Il y a un spawner à zombies. Ce n'est pas possible, ce début d'aventure. Ils ne m'ont pas vu ? Ils ne m'ont pas vu. Il faut que je les bloque. Il faut que je les bloque absolument. On va récupérer de la pierre, comme je disais. Hop ! Là, j'enchaîne les progrès. C'est normal, avec des endquelles au début, il faut que tous les progrès de début de partie. Il faut que j'arrive à les bloquer, là, pour ne pas être enquiquiné par tous ces zombies, là, qui vont arriver en masse, dès qu'ils vont me repérer. Hop, hop, hop ! Vous voyez, là-bas, il y a un spawner à zombies. Ah, ben voilà ! C'était un peu dangereux, la nuit, pour Gurdjil. Ça, il fallait s'en douter. On a pris des risques. On a pris des risques, là, de venir jouer comme ça, en mode... Le pouvoir flower pour des fleurs. Non, voilà. Je cherche en mix franglais-anglais, là. Ah, John Lennon serait déçu d'apprendre ça. On voit l'idée où on est exactement. Hop ! Et donc là, on va récupérer tout ce charbon, parce que là, ça, c'est du bon. ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Toujours ce début de partie. Et puis, alors, surtout, j'ai déjà trouvé un spawner à zombies, quoi. Voilà, ben, lui, il m'a bien repéré, tiens. Alors, on n'a pas mis Bobostil, comme dans l'aventure précédente. Mince, il m'a tellement repéré qu'il passe. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout, du tout, du tout, du tout. Où est l'épée ? L'épée, l'épée. Hop, hop ! Allez, meurt, meurt, meurt. J'ai pas miné assez de cailloux. Pas bien, pas bien, pas bien. Ah, c'est un début d'aventure qui commence très fort, là, quand même. Hop, hop, voilà. Là, c'est mieux. Ouf ! Ah, non, 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 non ! Un autre zombie arrive. Bah oui, il a appelé ses copains. Heureusement que je ne suis plus un noob en combat, mais c'est chaud, quand même, hein. Parce que j'ai pas de nourriture. Donc, faudrait pas, quand même, qu'il y en ait trop à m'arriver dessus, comme ça, là. Hop, on va essayer de refaire un peu de cailloux, là. Parce que ma grotte de sécurité, elle est pas si sécurisée que ça, puisque ils peuvent arriver d'en haut. Hop, ok. Personne d'autre n'arrive. Alors, par rapport au multijoueur, voilà, je savais que cet épisode serait complètement décousu. J'espère que vous arrivez à suivre mes explications. Mais c'est toujours comme ça, un peu, les premiers épisodes, entre les choses où on n'est quand même pas à fond. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire, avant que, voilà, parce que je vois que les 20 minutes sont bientôt arrivées. Je vous rappelle que le principe de cette série, c'est de faire un épisode par jour, qui dure la durée d'une journée Minecraft. D'ailleurs, je vais peut-être même pas passer la nuit aussi souvent que quand on avait Mob Hostile, parce que ça se justifie plus. Avec Mob Hostile, ça se justifiait. Mais là, pourquoi pas tenter de pas passer la nuit, comme ça m'arrive souvent dans les petits challenges perso que je me mets. Voilà. Et donc, ça, c'est... Voilà, il n'y a pas Mob Hostile. C'est ça que je disais. Ah ! K. J'ai une nouvelle compétence. Alors, ça doit être en minage, je pense. Ah ! Ça augmente ma vitesse de... Eh ! Yes ! Ah ouais, en fait, j'ai mes points ici. Et donc là, j'ai augmenté ma vitesse de minage de 3%. Eh ! C'est pas mal du tout, ça ! Et là, ce sera quoi ? Plus 3% ? Bah, c'est toujours 3%. Bah, c'est nul. Ah, c'est juste augmenter sa vitesse à chaque fois. Ah ! Ça, ça augmente fortune. Ok. Alors, il faudra que je regarde, parce que je trouve cet arbre de compétence, par défaut, un peu naze. Parce que si c'est... Quelle que soit la direction qu'on prend, on augmente de 3%. Oui, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, il faut savoir qu'avec Pufferfish, parce que, bah, voilà, il s'invite dans cet épisode, on peut personnaliser l'arbre de compétence. Donc, peut-être que j'irai en chercher un qui soit peut-être un peu plus roleplay. Parce que celui-là, là, il ne m'a pas l'air top, top, top. Oh là là, le pauvre Gurdil qui enchaîne. Alors, moi, je n'ai pas encore mis l'affichage des morts. On va attendre que tout le monde ait fait une incursion dans ce monde. Non, il ne faut pas que je démine le fer avec du bois. Ça n'a pas marché. Hop. Ok. Alors, il est temps. De changer d'outillage. Pouc, pouc. Ah, il est descendu dans les profondeurs, notre ami Gurdil, apparemment. Voilà, donc ça, on va les utiliser plus tard pour alimenter le four. Ce sera tout aussi simple. Et puis là, on va se refaire la même. On va se refaire les outils. Ah, j'ai pas beaucoup de bâtons. Les outils, donc, pioche, pioche, hache. En pierre, cette fois-ci. Je n'ai toujours pas assez de bâtons. Non, ce n'est pas assez de pierre, là. Si. Voilà, c'est la pelle que je voulais faire. Il faut quand même que j'arrive à me faire une petite houe. Hop, on continue à détruire. Oh là là, mais il y avait du charbon dans cette mine. Dans cette mine, alors, il y a Alex de Holchadik, le site qui m'a signalé qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup de minerais. Alors, est-ce que c'est lié à Tectonic ? Je ne crois pas, parce que ce n'est pas marqué dans la description du datapack. Mais si, en commentaire, vous savez-vous, pourquoi je tombe sur autant de minerais, là, d'un seul coup. Ce qui faciliterait beaucoup la partie. Ouais, les 3% de vitesse de minage, je ne suis pas sûr que ce soit flagrant. Pour le coup, là, je n'ai pas l'impression de miner. Ah, j'ai encore un point à dépenser. C'est pareil, il n'est pas traduit, ce mode. C'était pour tester ce mode. Le but, ce n'est pas de dire, il est génial, c'est de le tester. Hop, on peut miner le fer, ça c'est cool. Comme ça, on va pouvoir se protéger un petit peu. Hop ! Il y a un peu de charbon. Encore. Et toujours. C'est quand même des belles veines. Et surtout, je trouve du fer en dessous. Donc ça, c'est vraiment très cool en début de partie, d'avoir autant de chance. Bon, on ne s'est pas beaucoup baladé sur cet épisode. On a beaucoup parlé. Mais c'est normal, c'est un épisode de début de partie. Hop ! Eh, j'ai déjà atteint le 64 de charbon. C'est de lui dire si j'en ai trouvé beaucoup, quand même. Je fais gaffe, parce qu'il ne faudrait pas que ça me tombe par-dessus. Oh là là ! Et j'ai encore un point à dépenser. Eh bien, décidément, de miner, ça est vite très rentable. Ah, on a un ! Il a passé la première nuit. Pourquoi pas moi ? Pourquoi lui et pas moi ? C'est quoi ce bazar ? Un peu de lumière. On se met un peu à l'abri. Oh là là ! Oui, il n'est pas dans un endroit sécure, le pauvre. Et là, il enchaîne. C'est vraiment la galère, quand ça commence comme ça. Alors, l'arbre de compétence. Du coup, j'ai deux points à dépenser. Là, si je vais par là, c'est du mining spatties. Pourquoi il y a moins 2, 0, 0, moins 2 ? C'est 3%, 3%. Ouais, quoi qu'il arrive, c'est 3% dans toutes les directions. Écoutez, on va dépenser un point là. Et puis, on va dépenser un point là. Voilà. Ça ne change rien du tout. Mais par contre, là, je dois normalement... OK. Bon, on découvre. On découvre. En combat, est-ce que j'ai eu des points ? Mais oui, j'ai un point à dépenser. Alors, j'ai combattu à l'épée. Donc, on va augmenter nos dégâts de mêlée. Là, il est mieux. Voilà. C'est un peu plus mieux, là, celui-là. Là, je peux choisir, par exemple, d'aller plutôt vers les dégâts de mêlée. Et après, ça change. Voilà. C'est la force. Voilà. Ça a l'air pas mal, ça. On verra si c'est vraiment utile ou pas. OK. Alors, j'ai... Hop. De quoi me faire un petit four. Donc, on se fait un petit four. Hop. Début de partie, toujours. Et puis, ici, on va donc mettre notre fer à cuire, puisqu'on a assez de charbon pour le cuire. Voilà. Problème de riche, là, pour le coup. On est pas mal. Le jour se lève. Donc, c'est un petit peu mieux. On va être un peu plus tranquille, normalement. Je sais pas si Gurdjie va insister, quand même. Il est pas revenu, non. Est-ce que je voudrais bien activer avec vous, avant qu'on se quitte ? Jusqu'à demain, évidemment. On se retrouve maintenant, tous les jours, comme d'habitude, du lundi au vendredi, à 12h12. 20 minutes de Minecraft avec Allshaldir et les Allshadith. Et, ben, voilà, quand ils vont tous se rejoindre, là, ils étaient pas forcément dispo au moment où je recordais. Mais, vous allez voir qu'au fur et à mesure où ils vont rejoindre, des gens vers leur pseudo apparaître dans les tableaux comme celui que je vais activer. Et, puis, ils vont participer à toute cette aventure. Hop. Il faut juste que je retrouve la commande. Hop. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que j'aille chercher le Blasem Cave traduction. On va le télécharger tout de suite. Alors, vous voyez rien, je suis désolé sur votre écran. Mais, je suis en train de télécharger sur le côté un ressource pack qui va mettre Blasem Cave en français. Et, hop. Je cherche la commande pour lancer la configuration. Installation, configuration. Voilà, je l'ai retrouvée. Je la copie-colle. Ah, il fallait pas mettre BC, en fait. Il fallait mettre Blasem Cave. OK. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc, là, je vais lancer la config. Et ça met un petit menu. C'est vachement pratique. Et donc, ce que je veux, c'est les scoreboards. Voilà. Et moi, je veux que le scoreboard, l'advancement scoreboard, se mette sur la sidebar. Et voilà. Eh bien, Gurdil en a fait 10, quand même, avant de mourir. Et moi, je suis déjà à 27. Vous voyez, ça va très, très vite en début de partie. Voilà. Pour l'instant, je ne vais rien activer. D'autres, je laisse tout par défaut dans le... Le... Comment ça s'appelle ? Le... La configuration de Blasem Cave. Voilà. Je cherche tous mes mots, là. C'est pas cool. Et je cherche juste scoreboard. Pour le faire avec vous. Hop. Scoreboard Minecraft. Nombre de morts. Parce qu'à chaque fois, j'oublie comment on le met. Je vais essayer de trouver une page assez récente. Parce que... Enfin, quoi que. Normalement, ça marche depuis très longtemps. Alors, c'est... Ça doit être celle-là, normalement. Alors, comme il y a la complémentation, on va essayer de le faire. Donc, un tableau de bord. Un scoreboard. De type objectif. De type... De type add. Oui. Donc, c'est... On va l'appeler more. Voilà. Et donc, c'est le discount. Voilà. Et là, le display name, eh bien, on va l'appeler more aussi. Voilà. Ça, ça doit marcher. Ah. Non. Il me dit que ça, c'est pas bon. Composant de chat non valide. Pourquoi ? Alors, on va essayer comme ça. OK. Donc, ça, ça a marché. Maintenant, si je veux l'afficher. Scoreboard. Donc, toujours objectif. Donc, là, c'est 7 displays. Pour dire où est-ce qu'on l'affiche. Ça va être... Dans liste, je crois. Pour avoir... Hop. Et là, c'est M comme mort. Voilà. Entrée. Et là, si je fais tab. Et voilà. Donc, les morts de Gurdjie n'ont pas compté. Mais maintenant, vous voyez que je suis à 0 et 0. Donc, on est bien. Le compteur de mort... Essaye de survivre. Hop. Voilà. Écoutez. On va se retrouver très rapidement. Là, en fait, je vais me mettre juste ici. C'est bien. Hop. Tic-tac. Alors, tu fais tabulation. Le... Oh mince. Pardon. Le chiffre... À côté de ton nom. Hop. Ok. Eh bien, déjà, on est à 25 minutes pour ce premier épisode. Voilà. Ça a commencé assez fort. Puisqu'on a quand même du... De l'équipement. Là, voilà. On est quand même bien parti. Gurdjie a eu quelques morts. Mais on ne lui les a pas comptés. Donc, ça va. Il s'en sort bien. Et puis, eh bien, surtout, le blazant de cave est bien lancé avec 27 progrès, déjà. Donc, qu'on retrouve ici. Voilà. J'ai activé pas mal d'onglets, pour le coup. Et donc, là, on peut voir un petit peu tous les progrès que j'ai à faire. Au début, on ne s'en préoccupe pas trop parce que ça vient tout seul. Voilà. Je vous rappelle la petite histoire. On s'est craché avec le vaisseau qui est juste au-dessus de ma tête. Mais comme on n'arrive pas à y rentrer de façon sécure, on essaye de s'équiper d'abord avant d'y retourner. Puis de se rejoindre les uns les autres. Parce qu'on est un peu dispersé, visiblement. Chez les Old Shadik. L'équipage est parti un petit peu dans toutes les directions. Et on n'est pas encore paré pour réparer le vaisseau qui, lui, a bien souffert. En tout cas, on se dit pour la suite de cette histoire. A demain. Si vous le voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada